bonjour dans cette vidéo tu vas pouvoir apprendre à comparer deux images alors on va le faire de deux façons on va le faire d'abord graphiquement en utilisant la courbe représentative de la fonction avec laquelle on va travailler et ensuite on va le faire algébriquement c'est à dire par calcul commençons donc première question par comparer les nombres f de 0,5 et f de 1,5 comme c'est demandé avec la fonction f qui est donc la fonction carré on voit elle est représentée ici c'est la fonction x au carré et je voudrais pouvoir lire graphiquement quelle est de l'image de 0,5 et de 1,5 la plus grande l'exercice est assez simple il suffit juste de représenter chacune de ces images et on va commencer par représenter l'image de 0,5 par f c'est à dire f de 0,5 bien pour cela il suffit de lire 0,5 sur l'axe des abscisses ensuite rejoindre la courbe puis projeter sur l'axe des ordonnées où on trouvera l'image de 0,5 traçons ceci voilà qui est fait on obtient l'image de 0,5 c'est à dire f de 0,5 pour l'instant pas besoin de savoir quelle est la valeur de cette image on n'en aura pas besoin on va juste le lire graphiquement alors ce qu'on va faire maintenant donc c'est de tracer l'image de 1,5 puisqu'on veut comparer f de 0,5 et f de 1,5 donc 1,5 bien comme tout à l'heure on le lit sur l'axe des abscisses on rejoint la courbe puis on se reprojette sur l'axe des ordonnées pour reconnaître f de 1,5 sur cet axe voilà donc 1,5 on rejoint la courbe et on reprojette sur l'axe des ordonnées pour obtenir f de 1,5 on a donc nos deux images l'image de 0,5 par f l'image de 1,5 par f pour les comparer c'est très simple il suffit juste de regarder celle qui se trouve la plus haute sur le repère et bien c'est f de 1,5 on peut donc en déduire que f de 0,5 est strictement inférieur à f de 1,5 et voici qui est noté on peut attaquer la deuxième question on veut comparer maintenant f de moins 1 et f de moins 1,5 et bien on va faire de même on va commencer par tracer l'image de moins 1 par la fonction f on peut donc lire l'image de moins 1 ici de même on va tracer l'image de moins 1,5 par la fonction f voilà qui est fait pour l'image de moins 1,5 et on constate qu'on tombe exactement sur le même point que tout à l'heure en effet l'image de moins 1,5 est égale à l'image de 1,5 pour la fonction carré en tous les cas on peut maintenant comparer l'image de moins 1 et l'image de moins 1,5 autrement dit f de moins 1 et f de moins 1,5 et on constate que le plus petit des deux c'est f de moins 1 on peut donc dire que f de moins 1 est strictement inférieur à f de moins 1,5 voilà dernière question la question 2 on nous demande maintenant de reprendre la question précédente donc celle ci qui nous a permis d'établir que f de moins 1 est plus petit que f de moins 1,5 mais cette fois ci en le faisant par calcul donc on ne sera plus une lecture graphique bien pour cela il faut déjà se rappeler de l'expression de la fonction qui est f de x égale à x au carré c'est écrit ici c'est la fonction carré à partir de là et bien je vais pouvoir calculer l'image de moins 1 par la fonction f on peut penser que c'est 1 ici on tombait tout pile sur l'unité sur l'axe des ordonnées et l'image de moins 1,5 alors allons-y pour f de moins 1 déjà bien f de moins 1 sera donc égal à moins 1 au carré attention moins 1 entre parenthèses car c'est x au carré si x vaut moins 1 c'est donc moins 1 au carré or moins 1 fois moins 1 moins par moins ça fait plus tout ça ça nous donne 1 donc cela confirme ce qu'on avait lu graphiquement effectivement l'image de moins 1 est bien égal à 1 ensuite f de moins 1,5 et bien c'est égal à moins 1,5 au carré là encore je mets le moins dans la parenthèse moins par moins ça fait plus reste à effectuer un 5 par un 5 ça ça fait 2,25 et bien il devient clair ici que comme 2,25 est plus grand que 1 on peut en déduire que f de moins 1,5 est plus grand que f de moins 1 voilà je l'ai juste écrit dans l'autre sens par rapport à la question b mais c'est exactement la même chose cette séquence est terminée